Bienvenue à Brussels Airport. Ce matin, c'est l'affluence dans le hall des départs pour le coup d'envoi des vacances de Pâques. Les bagages sont prêts, tout le monde est paré pour le décollage. On laisse la grisaille à Bruxelles. À nous, les destinations exotiques. Vous partez où ? À Shanghai. En Espagne. À Dubai. Washington DC. À Alger. À Madère. À Marnis. Je part à Rome. Maintenant ? Maintenant, oui. Avec le costume. Avec le costume, oui. Rome, Dubaï, Ténérife, Djerba, aujourd'hui, ce sont les destinations soleil qui ont la cote. Après le long tunnel de l'hiver, nombreux sont les Belges qui profitent de la quinzaine de Pâques pour s'offrir un break. Brussels Airport attend 220 000 passagers dans les 4 prochains jours et 41 000 rien que pour aujourd'hui. Les prévisions annoncées plus de 40 000 aujourd'hui. Encore ce week-end et jusqu'à lundi, énormément de départs en vacances. Donc effectivement, c'est une journée d'affluence comme chaque veille de grandes vacances. C'est les vacances de Pâques, on profite du congé. Et voilà, c'est une bonne période pour faire la transition. Comme à toutes les veilles de congé scolaire, les familles avec enfants sont nombreuses dans le hall des départs. Problème, la police de l'aéroport a annoncé son intention de mener une grève du zèle. De longues files d'attente sont peut-être à prévoir pour les vols intercontinentaux. Depuis ce matin, on surveille évidemment l'impact sur les passagers. On a constaté relativement peu d'impact, mais il y a bien sûr toujours le même avis, le même conseil à donner aux passagers, c'est de partir bien à l'heure pour faire face aux contrôles supplémentaires qu'effectueraient la police. Un voyageur averti en vaux deux, il n'y a plus qu'à se rendre à la porte d'embarquement. Les vacances peuvent commencer.